Salut les amis, c'est frérat d'FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un 2Speak qui m'a été envoyé par BetaFPV, c'est le HX100, donc l'année dernière c'était la mode, l'été dernier, c'était la mode, la grande mode des Tiny Whoop, cet été c'est la grande mode des 2Speak, donc là c'est l'occasion de vous en présenter un sur la chaîne. Alors le 2Speak, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? En gros on vient récupérer toute l'électronique d'un Tiny Whoop, on vient enlever tout le châssis en plastique avec les ducts qui viennent protéger les hélices, et on vient mettre tout ça sur un micro-châssis en carbone, donc on se retrouve avec une machine très légère, et surtout une machine extrêmement saine et qui n'a plus du tout le souci de washout qu'on retrouve quasiment sur tous les Tiny Whoop, et voilà, et donc en fait on a vraiment une machine faite pour faire du freestyle bien comme il faut. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Donc comme à leur habitude les boîtes BTF PV, voilà je pense que vous les connaissez à force, boîte blanche classique, voilà, un packaging nickel. On a une petite mousse de protection, on a ici le petit quad, on a à l'intérieur toujours un jeu d'hélices, donc là ici on a des hélices bi-pâles en 65 mm, millimètres, donc des hélices BTF PV. Ici sur le quad on a des quadri-pâles d'installés d'origine en 48 mm, alors à la base je pensais que c'était les mêmes que le 75X, et en fait non, le 75X c'est du 40 mm, là on est sur du 48 mm, donc voilà. Une petite mousse au fond pour protéger, et puis bien entendu la petite carte, voilà, bêta FPV avec le QR code et le, voilà, le petit truc pour la page Facebook. Alors, voilà, donc voilà la bébête, alors le to speak il a une bouille d'enfer, franchement j'adore, on dirait avec sa petite canopie, on dirait un petit fantôme, un petit fantôme tout noir, là franchement c'est, voilà, la petite canopie noire mat, c'est vraiment super beau, la frame carbone, voilà, c'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Les finitions, comme à l'habitude, chez bêta FPV, elles sont vraiment très bonnes, il y a, franchement sur leurs produits, il y a vraiment rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus ? Ici, on a des moteurs bêta FPV, donc en 11.03, 8000 kV, donc ça, c'est plutôt cool, ça va permettre donc de pouvoir venir, taquiner le 3S et voir peut-être plus, donc on va essayer. On a donc des props, comme je vous ai dit, en 48 mm, ici installés d'origine, qui sont props out, donc ils vont vers l'extérieur. Là, moi, je l'ai reçu, là, je viens de voir, j'ai, c'est pas bien ça, bêta FPV, j'ai les props qui, voilà, j'ai déjà les props d'origine qui sont déjà à moitié, les bouts sont à moitié, voilà, à moitié flingués sur, voilà, celle-là, ici, il me manque un bout, donc, voilà, bon, c'est pas grave, on va voir, j'espère qu'il n'y aura pas de jello avec les hélices, là, sinon, sinon, ben, on volera avec les autres. On a ici une caméra, alors là, c'est plutôt cool, ils ont fait vraiment une vraie upgrade, sur le coup, là, c'est la dernière Runcam Nano V2 qui est à l'intérieur, donc, avec une lentille de 2.1 mm, donc, ça, c'est plutôt cool, parce que cette caméra, elle a vraiment une super qualité d'image, on verra ça ensemble sur les DVR, mais le peu que j'ai vu en le bindant et en le paramétrant sous Betaflight, franchement, ça promet. On voit ici également qu'on a largement la place pour tilter la cam, donc, là, d'origine, elle est vraiment tiltée assez bas, je dirais, à 20 degrés, à peu près, là, je pense qu'avec la largeur, il y a moins de monter à 35-40, donc, voilà, donc, il y en aura pour tous les goûts, ça, c'est plutôt cool. La canopy, c'est plus du... Enfin, c'est plus la canopy toute cassante, là, du 75X, ni la canopy imprimée en résine et c'est là, là, comme il y avait sur le 85X HD. Là, c'est une canopy en plastique dur, mais c'est vraiment... Voilà, c'est très, très dur. Là, c'est franchement, même en cas de crash, là, il n'y aura pas de souci, ça ne pètera pas. Voilà. On retrouve, comme d'hab, le VTX, donc, qui est en dessous, c'est le VTX BTF-PV 25-200 mW, qui prend le smart audio, bien évidemment, avec, ici, on a une petite antenne bâton, qui fonctionne, ça fonctionne très bien, ce VTX, même avec la petite antenne, là, on a vraiment une bonne portée, une bonne qualité de réception, c'est même un peu hallucinant. Voilà, la petite antenne, en plus, elle est semi-rigide, donc on va pouvoir venir la, voilà, la placer comme ça pour la dégager des props, donc c'est plutôt pas mal. La canopy est fixée à LED, ici, donc on a des petites vis avec des entretoises nylon et un petit écrou en dessous. Tout autour de la canopy, voilà, il y a de la mousse, ici, qui va permettre de limiter à max le jello, et ça aussi, c'est bien pensé, donc ça va amortir les vibrations de la cam et ça va, voilà, ça va limiter le jello. Qu'est-ce qu'on a ? On a, ici, on se retrouve, donc, avec ce coup-là, on a pu une FC et des ESC 4 en 1 séparés. Là, BetaFPV, pour augmenter les performances et surtout limiter le poids, ils ont décidé de mettre une FC I.O., donc c'est la dernière FC I.O. V3 qui est à l'intérieur, c'est une FC, donc c'est, la target, c'est du Matec F411, flashé sous Betaflight 353, donc ça arrive comme ça. Les ESC, ça va prendre du 2A4S en 12A, donc c'est des 2A4S 12A, ils sont DSHOT600, donc BLIS. Là, ici, moi, ma version que j'ai reçue, donc c'est un nano Crossfire RX à l'intérieur, c'est pour ça, ici, j'ai déjà fait la petite modif, donc j'ai mis les Rilzan avec, voilà, avec la petite gaine thermo pour passer les antennes. On a une, voilà, une petite XT30, ici, avec un petit condo, donc ça, c'est cool aussi, ça va permettre de venir filtrer le signal encore en plus, donc ça, c'est plutôt cool. On voit le port, ici, USB, qui est accessible. Ici, donc, le châssis, il est, ici, il est légèrement fendu, c'est pour passer le, voilà, le strap lipo à l'intérieur. Comme, bah, toutes les FC, enfin, les ESC, bêta FPV, ici, on a l'accès au connectique pour venir changer les moteurs, donc en cas de problème, les moteurs sont pas soudés, il faut juste venir déclipser. Sur le VTX, également, le VTX n'est plus piné, donc sur la carte. Sur la FC, comme les 75X, ici, tout est soudé en filaire, donc c'est des petits fils qui partent du VTX, ça évite, lors des crashs, que ça se déconnecte. Donc ça aussi, franchement, pour la durabilité, c'est le top. La petite frame carbone, ici, on a des petites, voilà, on a des petites aides croissances, ici, qui viennent protéger les moteurs, donc ça dépasse quand même pas mal. Ça, c'est plutôt cool, ça va permettre de protéger un peu le châssis. La frame, elle est un peu flex, mais pas tellement, je trouve, pour la largeur des bras et l'épaisseur. Alors, on va regarder tout de suite, c'est du combien de millimètres ? Donc c'est du 2, on est à 2,54 mm, donc c'est du 2,5 mm, donc c'est plutôt pas mal. Niveau poids, on va regarder tout ça. Niveau poids aussi, également, on a combien là ? Niveau poids, on est à 47,05 grammes, donc ça fait quand même très léger. À mon avis, ce petit bestiau, il a un rapport poids-puissance, je pense, de malade mental, et j'ai hâte de tester ça sur le terrain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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